Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on loue ensemble, on prie ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville. Et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Toujours un moment béni ensemble, un moment quotidien. Et c'est formidable qu'on puisse se connecter comme ça chaque jour pour partager des bonnes choses et s'encourager les uns et les autres. Alors on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Clean. Je le sais, on refait des chants, c'est normal. Et ça va être le thème de ce matin également. Alors on y va ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va! Ton sang si précieux m'a pardonné, blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite, mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté, c'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus mon cœur est pur. A fermé mon cœur dans ta présence. En moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté, c'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Et ma vie épargne par ta bonté, c'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus mon cœur est pur. Le thème de ce matin, c'est un cœur nouveau. On va lire ensemble dans Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Alors vous savez, la seule et unique solution pour un monde meilleur et un changement de cœur. Jérémie dira justement dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? C'est pour cette raison que seul Jésus peut nous donner ce changement de cœur. Car sans lui, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux en hébreu veut dire « acob ». Acob veut dire trompeur, sournois, insidieux. Alors le cœur de l'homme peut être trompeur, le cœur de l'homme peut être sournois, le cœur de l'homme peut être insidieux. Et c'était probablement l'état de notre cœur avant de connaître Jésus. Alors comprenons que Dieu ne s'imposera pas pour nous voler notre cœur. Dieu ne s'impose pas sur les gens, ne s'impose pas sur les gens pour voler leur cœur et dire « ton cœur va m'appartenir ». Le choix nous appartient toujours de lui donner afin qu'il soit changé. En fait, le texte d'Ézéchiel ce matin est vraiment ce qui se passe lorsque nous décidons de donner notre cœur à Jésus. Et bien sûr, c'est par la suite un processus, alors que nous laissons le Saint-Esprit enlever les couches durcies avec les années, les couches de pierre des fois. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai senti tout de suite que Dieu m'avait donné un cœur de chair, et de pierreux qu'il était, il est devenu un cœur de chair, non parfait, croyez-moi. Alors c'est quoi ce changement de cœur? Lorsqu'on parle de changement de cœur, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui fait en sorte que notre volonté propre de faire ce qu'on veut, ou ce qui nous plaît quand on veut, s'estompe. Parce que lorsque nous péchons, évidemment, lorsqu'on connaît Jésus, on devient mal à l'aise. On ne se sent pas très bien, on devient sous conviction qu'on a fait une bêtise. Et un changement de cœur, c'est aussi de dépendre davantage de Jésus que sur nos propres capacités. Alors le péché, quelqu'un disait, justement, « Le péché imprègne la nature de chaque personne, de l'enfance à l'âge adulte, car la nature même du péché lui appartient par héritage. » Oswald Chambers a écrit dans son livre « My Outmost for His Highest », « Mon désir le plus grand pour lui », il dit ceci, « La nature du péché n'est pas l'immoralité et la faute, mais la nature de la réalisation de soi qui nous amène à dire, « Je suis mon propre Dieu ». » C'est un peu la philosophie de notre société. Cette nature peut se manifester dans une moralité correcte ou dans une immoralité inappropriée, mais elle a toujours une base commune, ma revendication de mon droit sur moi-même. Alors, lorsque notre Seigneur s'est trouvé face à des gens qui avaient en eux toutes les forces du mal, ou face à des gens qui vivaient proprement, qui étaient moraux et droits, il n'a pas prêté attention à la dégradation morale de l'un et ni de l'accomplissement moral de l'autre. Il a regardé quelque chose que nous ne voyons pas, à savoir la nature de l'homme. Et c'est comme ça. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec le surintendant d'un certain terrain de golf où je joue et il s'est arrêté à côté de moi alors que je jouais en fin de journée. Il est venu me parler, justement, et que lui, ce qui faisait sa force, c'était qu'il était connecté avec la nature, il parlait avec la nature et tout cela. Et là, lorsqu'il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, lorsque je lui ai dit que j'étais pasteur, il a été vraiment interpellé. Et là, il a commencé à me poser des questions. Et tout le long, alors que je frappais mes balles, il me posait des questions. Il me posait des questions à répétition. Alors, il y a des gens autour de nous qui ont des cœurs, qui ont des cœurs ouverts. C'est pour ça que je vous parle de cœurs nouveaux ce matin. Alors, dans Romains 3, 23-24, ça dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés, juste, ils sont déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Vous savez, nous venons dans ce monde pécheur. Tous, sans exception. Jésus a déjà remporté la victoire sur le péché. Et les conséquences du péché ont été enlevées à la croix et ne sont plus applicables contre nous. Le diable peut nous accuser. L'accusateur de notre âme, il est là, bien sûr. Mais, on est un avocat auprès, nous avons un avocat auprès du Père Jésus. Alors, Dieu nous voit comme, vous m'avez déjà entendu dire ça, et vous le savez, nous sommes justifiés. Alors, c'est ce qui est extraordinaire, car à cause de la croix, nous sommes pardonnés. Notre cœur a été changé. Satan a été vaincu et ne peut pas gagner sur nous. En fait, s'il gagne, c'est parce qu'on le laisse faire. Alors, on n'a pas à le laisser faire. On n'a pas à le laisser gagner, parce que l'esprit qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alors, notre mandat à vous et moi, aujourd'hui, est de faire découvrir à d'autres la possibilité d'un cœur changé, la possibilité d'un cœur nouveau, la possibilité d'un ciel ouvert et d'une intimité avec le créateur du ciel et de la terre et ce vaste univers. Justement, je reviens à ce surintendant du terrain de golf qui me parlait. Et puis, lorsque je parle de surintendant du terrain de golf, c'est celui qui s'occupe de s'assurer que le terrain, de tout ce qui est les verres, la pelouse et tout, soit nickel. Alors, cet homme-là, vraiment, il me disait, moi, je suis beaucoup science, scientifique et tout ça. Bien, j'ai dit, la Bible n'est pas contre la science et tout cela. Au contraire. Alors, il me disait, j'aime ça, j'aime ça. Alors, il faut être à l'écoute. Soyez à l'écoute aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche, justement, d'un cœur nouveau et ils ne savent pas comment faire pour, justement, découvrir cela. Alors, on est là pour les aider. On est là pour les aider à découvrir celui qui peut, Jésus, qui peut leur donner un cœur de chair, qui peut les transformer puissamment, par sa main puissante, par son amour. Alors, vous et moi, c'est notre mandat. Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à ouvrir la bouche et répondre aux questions, si on vous questionne de votre foi. Alors, on va prier ce matin. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Monique, encore une fois, et sa fille. Merci, Seigneur, de les bénir, de les toucher, de les combler, de la tête aux pieds, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour Sidonie, qui va subir l'ablation d'un poumon. Merci de poser ta main sur elle, surmercurellement. Merci, Seigneur, de lui donner tout ce qu'elle a besoin au niveau de sa santé, qu'elle soit complètement restaurée au nom de Jésus. Merci pour Laurent, qui vit un mal intérieur. Seigneur, merci de le toucher maintenant, de le combler par la puissance de ton Saint-Esprit, de lui ta paix. Merci pour Martin, qui vit des combats spirituels également, intenses. Merci de lui, Seigneur, de poser ta main sur lui, de la tête aux pieds maintenant, et qu'il soit complètement renouvelé, rafraîchi par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Frédéric, qui est, afin qu'il soit complètement restauré, et Seigneur, et qu'il puisse saisir les victoires que tu as déjà gagnées pour lui. Seigneur, merci pour l'envelopper de tes bras d'amour, de te révéler à lui puissamment dans le nom de Jésus. Merci pour, il y a beaucoup de gens, Seigneur, que tu connais, qui, des jeunes filles qui ont des difficultés à relation mère-fille. Merci d'entreprendre pour ces relations. Merci de faire une œuvre extraordinaire dans les cœurs, afin de restaurer, Seigneur, ces relations dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour mon âme, dont les voisins sont déplaisants et sont bruyants, à des heures qui sont tardives. Alors, Seigneur, merci de faire une œuvre surnaturelle dans cette situation. Merci pour mon âme. Merci qu'elle continue à briller malgré, Seigneur, ses intempéries. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les toucher, de les diriger tout au long de cette journée. Merci pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Seigneur, merci pour ce cœur nouveau que tu as pourvu pour nous. Tu as payé cher pour nous donner ce cœur de chair. Alors, merci encore une fois pour ta bonté, ta grâce envers nous, ta patience. Dirige nos portes, dirige notre bouche aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Hallelujah. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnie par ta bonté. C'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit. Qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnie par ta bonté. C'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Soyez bénis. Passez une excellente journée. Dieu voulant demain matin. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501